bonjour comment yvan ça va très bien je suis content de vous accueillir à montréal merci d'être ici merci beaucoup on est content de s'accueillir sur cette chaîne exactement moi aussi je suis content ça fait des lustres qu'on n'a pas eu un invité et c'est peut-être l'invité le plus demandé en plus ça fait trop plaisir j'étais même pas au courant je suis content de faire découvrir un peu montréal je pense que ça mérite d'être découvert encore plus c'est fort c'est obligé que tu aies une adresse c'est où ta poutine préférée c'est vraiment difficile comme question parce que pour moi la poutine c'est un truc simple et qu'on mange un peu de façon sporadique c'est pas un truc qu'on se dit on va manger une poutine on prévoit des jours d'avance là tu vas te faire juger par beaucoup de monde en plus je sais je sais mais tu sais pour moi c'est du fast food la poutine c'est sûr que dans mes réponses je dirais pas la banquise vraiment pas la banquise mais je dirais genre des on appelle ça ici des cantines ou des casse-croûtes on y en a plein j'ai comme la belle province c'est un classique la belle provence vraiment authentique poutine ville j'aime bien tu peux là il y a comme une petite fiche tu remplis les trucs que tu veux ben en fait la banquise c'est intéressant pour des poutines spéciales avec des ingrédients un peu insolites mais si c'est ta première poutine je recommande pas la banquise parce que ça représente pas vraiment une poutine j'adore parce que j'ai vraiment l'impression de me voir parler de sushi je veux dire là tu vois j'ai fait j'ai fait genre sushi raw j'ai putain sushi raw mais banger tu vois genre hallucinant on est présentement au restaurant l'avenue sur l'avenue mont-royal donc on est sur le plateau mont-royal ici se spécialise en brunch en ce qu'on appelle un déjeuner on dit pas petit déjeuner on dit déjeuner c'est ce que j'ai remarqué parce que quand on nous a donné la carte à la banquise c'est écrit déjeuner alors c'était pour le petit déjeuner exactement donc ici tu peux avoir des gros c'est des grosses portions quand même bacon patates oeufs saucisses croutons comment je pourrais qualifier ça c'est genre une charcuterie à tartiner un peu genre de rillettes mais avec du porc haché des épices déjà il n'y a pas genre l'oeuf bénédicte il y a la catégorie bénédicte ah ouais ça c'est vraiment délicieux c'est mon truc préférément ok en vrai là ça va être dur mais qu'il y a tellement de trucs il y a des crêpes il y a des pains il faut au moins prendre quelque chose avec du sirop d'érable absolument on est un peu de tout là dedans je pense que le corps c'est le problème c'est est ce que tu vois est ce qu'on mange sucré ou salé le matin moi je fais les deux entre les crêpes et entre tu vois les deux bacon pas les deux lui c'est un débat moi je préfère les deux il y a des trucs un peu fusion ouais je pense il n'a pas il se rend pas compte des portions mieux qu'il y a la crème de parmesan et bacon belles trussons fumées steak bénédicte on a un café nutella s'il vous c'est une spécialité d'ici ils mettent du nutella dans le café c'est trop bon ok on va voir ça un café sucré un peu je ne bois jamais de café j'ai vraiment pris ça parce que tu l'as parce que tu l'as pris par conformisme et social je ne bois jamais de café mais là il est tellement tôt pour moi donc il me faut me caféiner mais ici au nutella tu vas voir ça glisse tout seul dans la bouche bienvenue ici j'ai l'impression que c'est entre un chocolat chaud et un macchiato tu vois le café je vais dire c'est pas bon ça coûte pas trop le café un petit peu mais franchement c'est léger et le goût de la glace au café tu vois pas de café c'est meilleur que du bien meilleur que du café bien sûr il n'y a que du sucre donc forcément tu sais moi j'apprends le truc qui manque le plus c'est le petit déj tu vas pas dans un dans un mcdo avec le petit déj mcdo ouais ou combini ou ouais combini en fait t'as rien quoi le matin tout ouvre en plus à 11h c'est horrible même les boulangers ouvrent à 11h c'est trop bizarre c'est le concept et ouais ouais alors que là t'as un vrai concept de petit déj enfin je veux dire ça vraiment ça fait partie de la culture ici il y en a partout c'est un classique aussi dans les fast-foods il ya des options de déjeuner ici on appelle ça déjeuner partout les patates à chez brune finissent à 11h au mcdo faut goûter à ça ok les ash brown et on aperçoit le stade là bas ouais ouais stade olympique qui est très étrange inspiré d'un rasoir géant comment tu avais aimé le japon d'ailleurs j'ai beaucoup trop aimé j'ai adoré c'était la première fois la première fois puis ça faisait depuis que j'étais tout petit que je voulais y aller ouais parce que j'aime je suis un weeb je suis un fan de tout ce qui est culture japonaise en mode animé manga le classique le cliché le premier qui me vient en tête c'est welcome to the nhk nhk ni yokoso je pense ça s'appelle ouais et ça j'ai trop aimé vraiment ok donc c'est vraiment de rien de penser c'est un truc précis ça quand même mais en ce moment plus c'est connu chainsaw men j'aime beaucoup ok parce que c'est un peu plus fou ça fait du bien d'avoir un shonen qui est un peu plus sombre qui est différent mon troisième je dirais beaucoup no pico ah oui on va pas pouvoir démattre c'est excellent je recommande ok 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 tu connais pas du tout ah non du coup il a pas la ref du coup j'ai envie que les gens recherchent sur google beaucoup tiens d'ailleurs dans cette dans cette dynamique où tous les youtubeurs font leur restaurant et tout y'a rien qui se prépare tu as fait ta sauce exact j'ai fait ma sauce j'aimerais beaucoup faire un resto mais je sais pas quoi faire exactement ni où est-ce que public il est plus là ou plus en france aussi j'ai genre 65% en france ok ok c'est beaucoup ici quand même mais surtout en france donc si je fais un resto je pourrais peut-être le faire ici ça devient un peu une attraction pour les gens qui viennent bah ouais mais en france il y aurait plus de demande mais jusqu'où tu serais loin pour le gérer quoi c'est compliqué parce que là en ce moment il y en a tellement qui ouais ça c'est clair donc je pense que c'est pas un bon moment ça c'est comme ça c'est ça ça doit être compliqué à Montréal je sais pas si on a beaucoup de créateurs non 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 de reste oui c'est vrai que reste tout de créateurs et non aucun merci merci beaucoup la moindre des choses parfait merci 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 l'épaisseur gros je t'ai dit mais alors ça me rappelle tellement ce qu'ils essayent de faire au japon c'est pas aussi épais qu'au japon c'est pas du fluffy oui mais ce que je veux dire c'est que ça ressemble un peu dans le concept tu vois ça il faut absolument mettre sur d'ici tu as un beau petit pain doré là ok tu verses ça là dessus puis tu t'en vas aussi à dire un médicament ouais c'est un médicament ça guérit toutes les maladies il est frais en plus il est très frais il y a des endroits où ils te servent du faux sirop d'érable ce qu'on appelle le sirop de poteau quoi sirop de poteau faut faire attention tu le remarques direct parce que c'est beaucoup plus épais ok ah non faut pas que ce soit épais en fait pas autant que du sirop de poteau je pense que c'est du sirop de maïs c'est plein de choses c'est un goût un peu plus caramel artificiel ça tu vas voir tu sens l'érable tu sens la sève d'arbre il y a quelque chose de vraiment naturel c'est vraiment meilleur les portions qu'on a en ce moment sont raisonnables parce que des fois tu vas dans des restos déjeuner c'est une montagne c'est impossible de tout manger un truc là je n'ai pas tu sais là ça c'est les crétons ok ça c'est ça que je parlais c'est une charcuterie à tartiner du coup à tartiner tout le monde de glace ok ouais c'est un petit peu je vais goûter je vais goûter nature comme ça là ça me rappelle un truc qu'il y avait au japon qu'on mettait sur les pains genre j'avais ça à la cantine et je détestais ça donc on va voir ça ça me dit quelque chose moi je suis pas fan de nos crétons mais c'est classique c'est un goût de effectivement c'est un goût charcuterie qu'on connaît mais complètement haché quoi ouais ça fait vraiment pâté mais oui oui c'est ça j'ai l'impression de manger un pâté qui a été assez chou tu sais ce que je veux dire un peu mélange avec du sable mais c'est pas mauvais mais ça il y a plein tout le monde en fait des différents des fois c'est un peu plus crémeux des fois ça dépend je t'avoue qu'aujourd'hui on est plus dans le kiff de te rencontrer exactement ce que je veux dire que de faire une vraie dégustation c'est une vidéo un petit peu spéciale alors ça c'est mon truc préféré moi quand j'arrive avec mes parents aussi c'était notre kiff on arrive à Montréal on se prend un brunch les pâtes, les oeufs, les bacon et je cuisine ça chez moi de temps en temps et tout mon père il fait ça je vais attaquer le coeur du sujet là je vais tester avec le toast il y a plusieurs couleurs de sirop d'érable ok tu as le clair, tu as le ambré, doré et ça change avec la cuisson du sirop d'érable plus c'est cuit plus c'est foncé plus ça a un goût intense déjà on apprend que c'est cuit moi aussi je pense que c'est de l'eau d'érable donc c'est vraiment comme de l'eau qui ressemble à ça genre c'est clair comme ça ouais c'est un peu moins mais quand même très très clair j'ai l'impression que j'ai l'impression d'avoir jamy qui m'explique genre c'est bouilli longtemps longtemps jusqu'à temps que ça soit un sirop ok donc du coup tu as beaucoup de, enfin tu enlèves beaucoup d'eau quoi genre c'est ça tu gardes que les sucres et tu rajoutes des trucs dedans non que de l'eau d'érable bouillie sinon c'est poteau on est bien merci, oh yeah, on est très correct merci beaucoup on est très correct on est très correct j'ai découvert ça comme hier dans le uber il nous a dit que la musique est correcte et du coup je me cite ça c'est marrant parce que c'est vraiment tu comprends quand t'es français mais tu vois qu'il y a un truc qui est un peu différent quand même non mec l'épaisseur, mattez moi l'épaisseur de ce mot perdu là tu vois que c'est vraiment du bon print brioché qu'ils ont fait bien imbiber là tu vois l'intérieur là il est bien moelleux hum je veux exprimer le pancake tout seul aussi regarde il fait cher hein, c'est énorme moi j'ai du bacon parfait parce que au japon le bacon ils savent pas le faire de pire c'est du bacon il est quasiment sorti de l'emballage tu vois il est pas croustillant et souvent aux états unis il est trop croustillant genre il se casse et tout tu vois il me fait penser à des omelettes japonaises tellement il est aéré et tout enfin je veux dire j'ai même pas l'impression de manger du pain en fait et le sirodera c'est bon ? sirodera boi de haut, faudrait que je goûte un peu en solo comme ça les pommes de terre elles sont vraiment bonnes avec les petites herbes j'ai kiffé aussi j'ai kiffé on est d'accord les herbes c'est pas les mêmes qu'on a d'habitude des herbes locales ouais non parlant d'herbes j'ai vu dans la rue ça fume pas mal d'herbes par contre ça j'avais exactement la chose en tête c'est légal hein les rêves on entend pas beaucoup ça veut dire que c'est bon ouais moi j'entends que c'est chaud ouais avec la brise j'ai goûté le pancake lui il m'a frustré parce que moi je suis sorti de l'avion je voulais manger ça c'était mon premier repas tu vois ah ouais mais j'ai dit désolé avec Gorky on a choisi euh on a dit on faisait petit déjeuner et on était obligé de faire tenir au moins jour merci de m'avoir attendu les oeufs bénédictines en france vous appelez ça bénédict ici c'est bénédictine moi ce qui m'a fait marrer c'est que c'est une catégorie carrément c'est vrai que vous avez plusieurs oeufs bénédictes quoi et là il y a du gros jambon maison des grosses tranches vraiment bon ça c'est un classique aussi d'ici à la période des sucres de la cabane à sucre des genres de restaurants où les gens se réunissent pour manger du sirop d'érable avec plein de spécialités t'as du jambon à l'érable t'as du bacon des saucisses des crotons du jambon à l'érable ouais après tout il y a du cola à l'érable alors pourquoi pas par contre quand j'ai vu le totuc qu'il y avait derrière la bouteille j'ai halluciné 31g c'est vraiment pas beaucoup je reviens des états unis 31g c'est vraiment santé c'est halluciné pis t'as aussi la tire d'érable qui est du sirop d'érable bouilli encore plus ça devient comme une slime ok tu verses ça sur la neige tu prends un bâton de bois et tu peux le rouler comme un lollipop ouais donc je vais tester le bagel qui est vraiment une des spécialités ici tu sais il y a une espèce de bagel factory quelque part là dans Montréal où il te débite il y en a deux deux face à face c'est les rivaux ah ouais c'est inviateur versus fairmount et c'est le débat éternel lequel est le meilleur mais ça c'est des trucs tu te dis pourquoi il y a pas ailleurs le bagel c'est tellement simple et tout ah bah moi j'en ai mangé en Nouvelle-Zélande c'était une catastrophe ah ouais on a goûté votre fromage là en supermarché oh putain vous avez choisi des trucs nuls j'imagine ah non on a pris des trucs un peu déjà on a découvert le concept du format malin c'est quoi ça ? c'est quoi le format malin ? en gros c'est la même dose que nous en deux fois plus petit mais pour le même prix ah ouais et au lieu de dire taille réduite ils écrivent format malin c'est incroyable j'étais pas au courant tu vois faut en mettre beaucoup de sirop d'érable ah ouais la vache oui comme ça ah bah ça c'est pas beaucoup en plus tu veux un peu de sirop d'érable le but c'est de noyer ce qu'on mange avec le sirop d'érable on veut la plus grosse flaque je mange jamais de pancakes dans les restos ouais c'est quoi chez toi Jean ouais mais si je mange juste pas de pancakes en fait là j'en mange et ça donne envie d'en manger plus c'est vraiment bon on dirait que je mange pas trop de trucs sucrés le matin ouais parce que ça me rend pour le reste de la journée mais là on en profite c'est une occasion spéciale je comprends je suis un guide touristique aujourd'hui complètement un conseil de plats québécois qu'ils soient pas un gros cliché de la mort comme des pancakes ou du sirop d'érable ou de la poutine ou est-ce que votre culture elle s'arrête vraiment large ? c'est beaucoup des trucs genre réconfortants des ragoûts ça a l'air bon quand tu dis c'est brun c'est lourd des ragoûts de boulet de la tourtière la tourtière c'est une tarte à la viande ah bah c'est le truc qu'on a vu ouais on a des produits vraiment cool ici il y a des restaurants un peu plus gastronomiques qui font des trucs vraiment délicieux je pense que c'est plus la période mais on a un légume qui s'appelle la tête de violon c'est vraiment comme un bout d'un violon c'est un légume vert on dirait une asperge qui est tournée ouais sur elle même pour mettre beaucoup hein oh oui c'est parfait ouais un connaisseur t'as vu ? effectivement il est vraiment très bon t'as vu ? il est pas très agressif il est vachement liquide ouais et bien comparé au sirop d'hérape du McDo ça c'est du sirop de poitaux ça c'est du sirop de poitaux ça c'est du sirop de poitaux on sait ce que c'est on en avait l'air du coup maintenant que je mange ces pancakes là genre je trouve les pancakes du McDo pas mal tu vois mais je comprends pourquoi ils essayent de faire en sorte qu'ils sont pas mal c'est que la concurrence est vraiment très très au-dessus quoi ah oui bien sûr moi je suis choqué c'est l'assiette m'a pas paru énorme au début tu vois et pour la finir par contre c'est dur t'as raison dans tous les conseils de Gorky on s'est retrouvé dans un drugstore dans une pharmacie au équivalent je mange les produits incontournables d'ici comme ça miam ça à l'école c'est un classique on dirait une sorte de parodie de on dirait un petit truc de Kiri là de bâtonnel Kiri fusionné avec des tucs il y en a 3 en objet de tester même dans les pharmacies on peut faire les courses il y a plein de trucs à manger et c'est énorme parce que je sais qu'en France les pharmacies c'est vraiment médicaments ici c'est un peu différent vous allez voir c'est vraiment pas bon vraiment vraiment pas bon on en a un chacun j'ai fait découvrir le Bessel aussi à Louis oh tu vois il connait pas c'est quoi le Bessel ? la margarine ouais ouais non mais c'est un incontentable ça c'est pas bon ah merci 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 tu vois qu'il vise la simplicité il y a marqué nonem sans nom simple et vraiment il n'y a aucun design sur l'emballage t'es craque là merci merci ça c'est pas bon c'est vraiment pas bon c'est vraiment pas bon mais c'est le genre de truc que les enfants ont dans leur boîte à lunch ok c'est une petite collation bon appétit bon appétit bon appétit très bon même le sel c'est moins salé que ça on va le fermer là et puis on va le manger plus tard oui c'est ce que vous appelez une granita granité comme slush moi ce que j'adore c'est quand même c'est écrit goudron sauvage c'est ce que je veux dire ils ont voulu préciser quand même bon on goûte ça on garde la petite bouteille d'eau et puis vous allez trouver ça horrible waouh waouh ça a fait le coup d'à côté c'est horrible c'est vraiment du goudron quoi ça vraiment si c'était chaud ça serait vraiment comme du goudron ah putain j'en ai eu sur le visage du goudron sauvage j'ai du goudron sur le visage je vais essayer de la jouer poker fest voilà pour être sûr ça a pas de goût de goudron on est sûr on est d'accord alors c'est pas de goût de goudron c'est du lime il y a du citron ou du lime c'est du lime sur 100% lime ultra sucré ouais c'est ultra sucré j'ai un coup dans le regarde comment on appelle ça là sugar rush ouais exactement il prend un peu d'eau il t'as dit que c'était ça c'est la meilleure boisson du monde va amuse toi bien ton truc c'est d'habitude les granités au secours au secours il était censé faire vivre avec nous et du coup finalement il fait les photographes pour les touristes ouais quel homme qui parle anglais impressionnellement vous faites la conclusion tu fais la conclusion à ma place ah j'avoue fait la conclusion à notre place voilà parfait et bien merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo en espérant que Montréal vous ait plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube.com slash gurki et abonnez-vous à la chaîne de Teve et Louis et vive la nourriture et la découverte